Les hommes, vous savez les filles, moi depuis que j'ai rencontré grand-prêtre, plus aucun homme ne me tape dans l'oeil. Non mais je vous dis, c'est ta chance. En tout cas moi je rêve qu'Idri Selba me demande un mariage. Toi tu vas pas arrêter de rêver au-dessus de tes rêves. Attendez les filles, moi-même je vous dis tout à l'heure, quand je venais là, je me suis fait draguer par un noir. Il s'est mis à genoux des filles, il parlait fort, tout le monde nous regardait. En plus il avait porté un vieux pull jaune bonbon. Franchement j'avais honte. Mais Géline ton problème c'est que tu aimes trop les hommes toi en fait. Pourquoi tu dis ça ? C'est quoi ton problème ? Je n'aime pas les hommes, c'est eux qui m'aiment. Hier j'ai reçu un message sur Facebook, les filles attendez, il y a un monsieur il a pris, il s'appelle quoi ? Comment il s'appelle d'abord ? Il s'appelle Vieux Sula 77, il a pris une photo de sa canette et puis de son zizi. Il m'a envoyé ça. Non c'est pas vrai. Je te promets. Les hommes. En plus il avait un petit zizi d'oiseau. Mais c'est quoi ce truc ? Franchement j'ai plein plein de messages d'hommes plus bêtes les uns que les autres. Des vrais cochons. Quand c'est qui me plaît dans cette affaire ? Mon chéri grand prêtre n'est pas dans ça. Tu as la chance. Oui je suis bénie. Attends le pire, c'était l'homme marié. Il m'écrivait tous les jours des poèmes, il m'envoyait des fleurs. Tu sais quoi ? Il me livrait des tissages à domicile. Avec plein de fleurs. Tu sais il voulait que je sois sa maîtresse titulaire. Comment il s'appelait ? Il s'appelait C'était un coiffeur. Il s'appelait grand. Grand quoi ? Grand, grand, grand. Grand prêtre qu'est-ce que tu as fait ? Elle a fait fuir tous mes clients avec ce commérage. On joue pas comme ça avec les sentiments déjà. Mais grand prêtre, elle devait dire le nom. Elle devait dire le nom. Sorcière, elle a fait fuir tous mes clients. Clients ! Revenez les clients, revenez. Gilen. Gilen.